Approchez, approchez. Bonjour. Cette pièce est fantastique. J'avais fait une autre pièce avec Emmanuel Robert-Espalieu qui s'appelait Viera, c'était l'histoire de Fréel avec Chevalier. Et c'était quelque chose de très joli. Je lui ai dit « Vas-y, fonce parce que ça me plaît. » Moi aussi. Et je crois que c'est ce que j'arrive à donner au public. On est tous ensemble et ça fait du bien. Il n'y a pas de cynisme. Alors on a toujours peur parce que la gentillesse, la bienveillance, tous ces mots-là. On a peur que les gens le ressentent comme ça parce qu'on n'a plus l'habitude d'être dans le positif, d'être dans des belles relations, d'être dans un échange même avec le public qui est tellement chaleureux. Je suis ravie et chaque représentation, j'ai l'impression que ça me redonne de la pêche. Vous avez une force folle. Oui. Et en même temps, tout passe par la douceur. Oui. Tu es fort et doux à la fois. Voilà. C'est un peu bon ça ? Je crois qu'il m'a bien cernée, je crois. Et je crois que c'est pour ça que j'ai autant de bonheur sur cette Louise au parapet. Vous avez naturel, ça ou blanc ? Alors attention, pour arriver à ça, tellement vrai, tellement... Je dis que c'est comme un danseur. Vous savez que ça paraît qu'il n'y a pas de travail. Elle m'a donné beaucoup de mal. Parce que quand vous n'avez pas un texte à dire, entre guillemets, parce que ça paraît être du quotidien. Or, je n'improvise pas. Je n'ai pas inventé mon texte. C'est un texte écrit. Eh bien, c'est quelque chose qui m'a donné plus de mal, finalement, que de jouer Laurent Godet quand j'ai fait médical. Il faut vraiment, vraiment arriver à être, je dirais, des années et des années de la bossée pour donner cette espèce de naturalisme et qui n'en est pas un. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Absolument. Chaque chose est pensée. C'est le moment où vous arrivez avec vos robes. C'est très joli, ça. Ah oui, je m'amuse. Enfin, je m'amuse. C'est vrai que c'est des moments de respiration dans la pièce. Vous avez des débats qui sont hyper intéressants dans cette pièce. Je dirais les débats d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est le vieux monde et le nouveau monde. Ils vont se rencontrer à travers cette histoire. Ils vont se rencontrer. C'est joli. C'est joli. Et puis, on a tellement besoin de ça, de ce sans arrêt. Même son discours politique. Moi, je l'adore. C'est important. J'adore. Ah, vous êtes parfaite au millimètre. J'ai travaillé. Je suis allée voir. Emmanuel a eu cette idée parce qu'il vit dans le coin où ils font des parapluies, vers Auxerre, je crois, un endroit comme ça. Une petite bourgade. Et on est allé voir les femmes qui travaillent. Et ça lui avait donné l'idée. Et j'ai voulu voir comment elles travaillaient. Et j'ai pris un moment. Donc, j'ai pris un moment d'une ouvrière, ce qu'elle fait. Et parce que je ne voulais pas avoir des gestes. Ah, vous ne s'avez pas voulu ? Ah non, non, non. Je me suis calée et je me suis dit, ben voilà, je veux du juste. C'est ça le théâtre. C'est de transcender quelque chose qui est tout simple pour moi. C'est la simplicité qui est transcendée dans quelque chose de poétique, du geste, de la parole, où ça prend une forme. Ça prend une forme. Avec des pièces quand même très intellectuelles. Oui, l'école de thèse, j'ai fait des choses, j'ai fait des qualités, le texte de Godet. Oh là là, c'était beau aussi. Le spectacle. Oui, mais c'est vrai que... C'est vrai, c'est vrai. Mais en même temps, c'est vraiment un grand écart, quoi, de tout. J'adore ça. Et là, c'est tout ça. Voilà, voilà. C'est posé. C'est fantastique. Moi, j'ai envie de dire, c'est fantastique. Merci. Merci à vous. Merci d'avoir suivi ce podcast. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux ou sur mon blog et de me transmettre vos commentaires. À bientôt.